Musique de générique Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue sur la forgetive pour EG contre Viettors Pro Polar C'est la finale du Lower Bracket Viettors Pro Polar vient de perdre 2-1 contre LV Gaming Côté EG, eux ont un peu plus galéré hier Ils sont remontés des enfers qu'on procédait aussi dans des games qui étaient visiblement un peu bizarres et marqués par le lag En tout cas, ils sont là présents pour essayer d'accrocher au moins la deuxième place face à l'équipe russe Et cette game s'annonce sacrément sympa au vu du draft, même si j'ai la 3h de retard, on ne s'en veut pas trop Et donc nous sommes avec Voja qui va pouvoir nous expliquer pourquoi est-ce qu'une équipe n'a pris que des héros bleus Oui, bah hier on a eu un pickfull héros rouge sur une des games de la part de EG, si je ne dis pas de bêtises Avec la base de Lion, Doom et plein de trucs rouges Et aujourd'hui, évidemment, c'est le bleu qui est là pour Virtus Pro Polar avec Venge et Night Stalker En face, on a Puck et Juggerlood, une petite touche de bleu aussi du côté EG C'est intéressant de voir ce Night Stalker là, on en parlait justement hier Que c'est un héros qui a été très haut dans l'estime des joueurs dès la sortie de la dernière version Puis assez rapidement oublié, et boum, le revoilà, re-bolote Pourquoi spécialement ? Là, maintenant, contre ce qui se passe, je ne sais pas C'est un silence, bien contre Jug, bien contre Puck Je crois qu'ils l'aiment bien tout court, VV Polar, ils nous ont déjà joué au moins une fois dans ce tournoi J'hésite à dire 2 Mais c'est un peu la même idée, les deux héros, c'est... Donc, pourquoi pas, ça va avec leur style de jeu, visiblement Sure, Batman, Batman Batman is Batman, ça va ban des supports, on enlève le Lion, on enlève le Dazzle Moi, je trouve ça toujours amusant, ces drafts quand on a Night Stalker Il y a des équipes qui bannaient beaucoup les carries qui ont beaucoup de Night Vision pour aller avec Night Stalker Les équipes qui ont Night Stalker, parfois, elles bannent des héros de type Zeus Ou vraiment des héros qui peuvent donner la vision pour compenser un peu l'effet de les darkness pendant les teamfights Et là, ils décident de retirer juste Lion Tréon, deux héros que j'ai à beaucoup joué Tréon, je pense que c'est une bonne idée aussi dans l'absolu Il y a Night Stalker, tu as aussi des équipes qui aiment bien essayer de s'armer, d'avoir de quoi empêcher le Night Stalker de faire ses kills pendant la nuit Donc, soit des héros qui peuvent très facilement venir réagir Ou genre, tu peux désigner un héros pour essayer de suivre le Night Stalker Ou genre, le Beast Master, qui garde la visue avec le Hawk, qui est prêt avec son Roar à venir contrer Ou des héros qui pourraient justement sauver les mecs, comme Tréon, c'est très bien quoi En final, le NS, il ne peut pas te tuer, même s'il arrive à silencer le Puck Il n'arrive probablement pas à le tuer tout seul, si il y a une Living Air mort Et on a eu 4 bannes de support Complètement Et donc, c'est EG qui va commencer à ouvrir Eux, ils ont pris 0 support pour le moment, donc il va falloir s'armer assez rapidement de ce qu'ils squattent C'est eux que ça va un petit peu pénaliser ce gros manque de support On va dire qu'il en reste encore des supports qu'on voit assez régulièrement Je ne sais pas ce qu'il manque, les supports Mais là, on a les supports du moment qui sont peut-être out Touche Peut-être Disruptor qui pourrait être sympa contre NS Ouais Le petit Ogre Magie, qui est encore disponible Ce sera un J.A.K.I.R.O. si on a envie de partir sur la prise de tour Hier, on les a vu jouer un Shen à un moment Ah ouais, le Shen qui revire Putain, j'ai regardé tout à l'heure la Clone Knight qu'il a joué Vraiment, vraiment sympa Bien utilisé par Notale Ouais, vraiment bien, vraiment bien J'ai beaucoup aimé Ouais, maintenant c'est un peu compliqué Shen contre Nate sur le cas Parce que vous pouvez rien faire si vous trouvez Vous n'avez juste pas le choix Vous espérez d'avoir 400 tours et de pouvoir le stun 8 secondes et vous barrer Mais sinon vous pouvez rien faire Mais d'un autre côté il est bien avec le End of God pour empêcher le NS de faire des kills Et on commence avec le Bane Et on commence avec le Bane Qui est un support très très bon sur la phase de lignes Très tanky Qui faille un peu en teamfight Parce que son ulti a du mal à passer en teamfight Mais qui est dans l'ensemble ce qu'on va appeler un support tanky Un héros qui peut débloquer des solo kills quand les gens sont écartés Bon maintenant avec le manque de vision du darkness ça va être compliqué de débloquer des kills avec le Bane Après un certain moment dans la game Et carrément Maintenant c'est un bon Le fin grip aussi extrêmement utile contre le NS 40 Qui a tendance à beaucoup se déplacer dans les fights A beaucoup rentrer et sortir les fights chez les cibles Un bon fin grip bien placé Ca peut vite le calmer quand même C'est quand même 5 secondes de disable en total Ca l'empêchait de faire trop le fou Et donc clairement au bout d'un moment dans la game Ce Bane va plus vraiment avoir l'impact qu'il pourra avoir en early game Peut-être faut vous enlever mon adigraph là Qui va vous embêter un peu Vous les ingénieurs Et on a une arrivée d'un Zeus si j'ai bien entendu Ouais c'est ça Alors c'est un peu le héros qu'on a vu beaucoup dans les mains de VP et VP Polar Les équipes de manière générale l'ont un peu pris sous leurs ailes pendant un certain temps Notamment Cloud9 avec leur ancienne line-up qu'ils jouaient pas mal en support aussi Mais les... Mais là ça pose quand même la question des lignes Du coup je pense qu'on va avoir un NS Parce qu'un S position 1 je pense non ? Soit position 1 soit pourquoi pas offlane Enfin toi et moi on rigolait sur le NS offlane mais... Why not ? Bah contre Bane moi je mettrais pas NS offlane Mais vu qu'ils jouent leur Spirit Breaker offlane Et que c'est vraiment deux héros qui ont On va dire plus ou moins la même utilité dans une game Ou alors le Zeus c'est en production de support Ou alors le Zeus c'est support Mais ça alors c'est un bon tool pour permettre au NS d'aller gong tout seul C'est à dire qu'il a le Thunder God's Wrath en plus pour l'aider Offrir les petits dégâts qu'il lui manquerait peut-être pour assurer certains kills Donc sympa Beaucoup de burst bien évidemment Alors côté OG pour le moment on a a priori le safe laner Un support Un puck qui peut être mid ou offlane Donc il reste un deuxième support à prendre et un dernier corps Vraiment ça manque un peu de team fight pour suivre cette faulty puck Jugg est un héros de team fight correct mais sans plus Voilà Mais voilà c'est pas ouf C'est pas ouf ouf Ils vont créer un offlaner non parce que Universe joue peu que 9 game sur 10 Mais tu penses qu'ils vont ? Moi je verrais pas le puck en offlane contre NS Parce que si on part du principe que le NS est offlane A mon avis le puck il fait pas le malin Carrément Ça avance sur le NS peut-être à prendre un level de silence tôt Ce qui ralentit un petit peu ses possibilités de gank mais Ça peut faire la différence C'est un petit visage qui arrive Donc ils l'ont joué hier Il y a A8 rien à dire Voilà visage quoi Il va avoir Aga en 9 minutes et Et tout le monde va être content Pour A8 2000 Ça pourrait être visage position 1 comme on les a vu jouer à l'époque Mais ils font plus trop ça depuis qu'ils ont changé leur line-up Ouais et puis on saurait pas trop quoi faire du jug du coup Bon mais si c'est un héros qui est assez polyvalent On a vu des équipes qui ont joué en support Il est jouable en offlane C'est sympa aussi sur certains matchups Peut-être pas contre 2 mais Sur certains matchups c'est sympa Notamment contre T.A. il y avait toute une époque où ça jouait beaucoup de T.A. Et on avait commencé à jouer de Jugmid Et la Myrana est qui arrive Intéressant Complètement sur le Le gong je sais pas si on peut dire ça Mais sur le pick-off plutôt Moi j'aime beaucoup parce que Déjà que EG va pas avoir grand chose avec le Darkness Je pense que les Ultimirana C'est le genre de truc que EG ils vont jouer très souvent dans le noir Et ils vont pas pouvoir être toujours prêt A anticiper les Ultimirana Donc je pense que c'est un choix très intéressant Bah c'est On a aussi une bonne composante de Map Control Qui est là dans le Draft Virtus Popolar Qui est un peu difficile à cerner Mais le Darkness qui va réduire la visu des Wards Plus le Zeus qui offre un des Wards gratuit C'est vraiment pas beaucoup de vision à dispo pour EG Qui va avoir à gérer comme tu l'as dit Des Ultimirana Et mais aussi des Arrows Un positionnement d'une Venge Qui va pouvoir swap de très loin Sans qu'elles soient en visu C'est vraiment intéressant C'est une composante spéciale de ce draft Qui peut avoir un impact monstreux dans une game Sans qu'on soupçonne Ah mais c'est clairement ce qu'on joue Quand on joue pas la game on a du mal à le comprendre cet impact C'est vraiment ce qu'on avait dit avec ce nouveau Darkness Qui apporte une nouvelle dimension héros quoi Une dimension de retirage de vision Ton adversaire ne voit plus rien Et ça en tant qu'Hop c'est très dur de se rendre compte En tant que casser Toi qui observe la game c'est super dur de se rendre compte A quel point l'équipe peut se sentir oppressée Par ce manque de vision Et le jour où vous jouez compte vous comprenez que c'est la crise Ils vont choisir le TIE dans la néon Et waouh Medusa en dernier Ca nous envoie le juste nu Et nice le nice le cas offline T'as raison là-dessus C'est un peu de TIE off hein Honnêtement contre Jugg c'est pas forcément génial Il y a une bonne TIE off en face Mais elle est aussi relativement safe leur TIE off à eux Je vois pas trop l'intérêt En vrai c'est la réponse il veut essayer d'assurer un peu le NS en début de partie ou pas Moi je pense qu'ils vont juste Peut-être juste mettre la Venge avec à lui au début Peut-être juste mettre la Mirana au début avec les Pour lui assurer ses premiers niveaux ça pourrait être peut-être juste suffisant En tout cas j'aime beaucoup beaucoup ce draft de E.B. Polar Ca rappelle un peu ce qu'on a vu sur une des games précédentes de LV Gaming Qui a un draft extrêmement agressif et qui la spique l'antimage Et du coup ils ont 4 héros qui mettent beaucoup de pression L'équipe adverse a beaucoup réagi à ce draft agressif Et se retrouve sans réponse sur la spique l'antimage Là c'est un peu pareil La Medusa elle va avoir sacrément de l'espace dans ses diables Et carrément Et ils vont l'envoyer en safe lane à 2 Je me demandais s'ils allaient safe lane le 2 sur Medusa Parce que 2 c'est pas mal contre TIE C'est vraiment pas mal Donc on voyait la Duzan en safe lane Donc l'autre qui est content d'avoir start avec un stick du coup Parce qu'il a été contre Medusa il aurait été un peu plus triste Et voilà Une petite pause comme d'habitude Qu'est-ce qu'ils ont dit ? PPD I won Shoot a run miss a run Ah ! Là il y a Mirana Thanks you too He can't run on bottom PPD I won Ok, il y a juste du petit taud d'entre les deux équipes On va voir la survie du TIE sur cette lane en bas Je me demande C'est quand même triple range assez violent Si les supports finissent bel et bien en bas Le truc c'est qu'ils vont probablement commencer en haut Donc au moins un Donc il va avoir le temps de prendre ses premiers levels tranquillement je pense Et regarde il s'assure même une rune de bounty en plus ce TIE Ouais ça c'est un bon avantage pour lui Le level 2 sur le TIE n'est pas énorme Ah non il va y aller Ouais contre Mirana c'est compliqué quand même Ouais clairement Le level 2 est pas super fort sur le TIE Le level 3 débloque quand même beaucoup de choses Le Kraken level 2 ou le level 3 Ça commence à devenir 20 de damage réduction C'est quasiment la moitié des dégâts des supports Allez on donne une petite flèche sur cette rune top Ouais l'Avenge va y aller Il va se tenir une Aïe il va la tanker Oh c'est magnifique Très bien joué de la barre de fear qui encaisse la flèche Je pense qu'on peut équiper Et ça a eu du minute du coup Qui prend cette rune de bounty La rune en bas Elle a été récupérée Par Illidan avec sa Medusa Qui prend un léger avantage sur le TIE Ça semble effectivement être une tri offensive pour Pour VP Paul 1 Ouais mais avec des bots sur l'Avenge Donc une volonté de mouvement Du genre Quand tu décides de rester sur une ligne Tu prends pas des bots Généralement avec ton support Donc ça va vraiment pas L'Amiral a aussi L'Amiral a tout payé aussi Donc elle est clairement pas en position de faire un Quoi que ce soit Oh mon dieu Ils mettent l'infibule level 1 sur mag C'est salaud ça Ah mais c'est fou quand même Une possibilité d'agression Si la bench touche un stun là Avec le beng Il y a infibule au level 1 Il y a une flèche qui est tentée On a vu quand même tout à l'heure Que si la bench touche un stun Le Jugg tout pique quoi Ouais Oui C'est vrai qu'il y a ça aussi Le Jugg il a pas manin à finir par contre C'est vrai Regarde le poop qu'il met à fire Pendant ça il est parti se faire un double pull Un double stack pour le moment plutôt Flèche Ouuuh Là alors mais genre son épée Elle l'a sentie quoi Il a pu faire du baseball avec Elle l'a renvoyé Carrément Et euh Le sort du Lensoulka Qui s'appelle Void Donc son premier spell C'est un sort Un peu Ne pas dire sous-estimé Parce que c'est pas vrai Mais c'est concrètement C'est un des nuques Monocybles Les plus forts C'est 335 de dégâts C'est 50% de mouvement speed slow C'est 35% de l'attaque speed slow Ce sort est monstrueux En terme de monocybles C'est super violent Ca fait beaucoup de dégâts très vite Le slow est insupportable Et au mid Le 2 a pris un peu d'avantage sur le puck Qui est obligé de se ramener des tangos Pour tenir la race de Phobos Et a cette charge de stick Donc il a ça aussi De son côté En cas de besoin Mais lui qui continue à stacker son petit camp Ca permet de beaucoup de deny de l'XP adverse Puisque les vagues de creep viennent mourir tout simplement Parce qu'elles sont pool On a vu que des bannes a fait la même chose de son côté Un double camp sur le gros On a pool Et c'est des creeps Que ne verra pas Que ne verront pas Le jugger Que le jugger ne verra pas Vous avez compris quoi ? Qu'est-ce qu'il a pris le Vayne ? Il est toujours level 2 ? Ok on verra Ca m'étonnerait qu'il prenne 2 levels d'Enfible au level 3 Ce serait très étonnant L'Avenge qui tournait vers nous Mais elle a été repéré En fait par la ward Lors de sa prise de Lilu Complètement où elle est Et en bas Le petit duel Ouais Tied en intermédusa La médusa peut-être Depuis du level 5 Commence à avoir un snake plus intéressant Commence à avoir un impact dans ce matchup Il faut voir sur quoi elle part comme intime Si elle veut vraiment jouer la phase de ligne Elle peut décider de faire une bottle Ou quelque chose comme ça Et pour pouvoir vraiment spammer le snake Et essayer de sortir le type de la lane Mais sinon si elle fait un petit akila Des faceboots Ou quelque chose du genre Elle va jouer plus en mode Tant pis si je gagne pas forcément ma lane Et euh Je serai tranquille pour la suite Et bon ça continue La petite guerre des poules 9 2 CS pour mon port jugger Le Bane a récupéré 2 CS Le visage 4 La solker en face est à 8 La Myrna a récupéré un petit CS Et la Vengeful est passé level 2 En allant au mid Fogos lui continue Accrobottle Et on va arriver sur la première nuit Et le NS est level 2 Ouais c'est Moi pour ça que je l'aimais pas trop Ça fait du tout très offensif Ah j'aimais bien le délire qu'il vienne tenter l'outil Essayer de lui laisser prendre son premier level Pas qu'il se fasse trop martyriser Mais là C'est un peu trop de lift d'XP sur lui Mais je pense que c'est vraiment dû au fait Qu'ils peuvent pas aller gank le Puck Bah Oui C'est trop difficile Ouais Généralement la première nuit c'est le moment où tu dis Ah ok faites gaffe Il y a un NS c'est là lui Mais là il est level 3 Oh là là ça fait pas très peur Ça leur donne un peu plus de potentiel de kill sur la Triline D'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'ils ramènent l'Avenge Alors retenter Alors c'est loupé encore Et il y a le gangguard qui a été sorti Pourri de les supports Ça continue à pool dans tous les sens Sacrément horrible ces histoires de pool Faudra revoir la game Faudra revoir la game Faudra regarder le nombre de creeps que personne n'a eu d'XP dessus quoi Universe en bas il a un DD quand même hein Ah il a plus la mana pour Ravage Je sais pas s'il pouvait la tuer avec le Ravage Bon I don't know T'as pas essayé donc on ne saura jamais On mid le pack a pris légèrement sur le Zeus Qu'attend sa bottle pour le moment Bon ceci dit top on parle de ça comme si c'était un échec de la part de BB Polar Parce que oui effectivement le NS a pas beaucoup d'XP c'est embêtant Mais mine de rien bah il est devant le jug au CS En terme d'XP ils sont 4, 3 et 3 Et en face ils sont 3, 3 et 4 Donc voilà ils sont légèrement devant à 2 de CS Je serai et puis du coup ça libère de l'espace pour la Medusambre Donc Immote Oh petite bataille à la rune top Rune de Ace pour Phobos Et ça va être un début de partie assez statique On dirait qu'il n'est pas parti face mais qui est parti Thread Donc qui sacrifie encore un peu plus cette histoire de face de ligne Ce sera mieux sur le late game, un peu moins sur l'early game Et il y a l'ulti dos associé à dispo ils ont vraiment Oh la flèche et le touche mine c'est bon c'est le fun Et c'est Phobos qui va le récupérer C'est vraiment que comme ça qu'ils peuvent l'avoir ce Puck C'est avec une flèche avec un angle bizarre qu'il a pas le temps de faire Et la première nuque va bientôt être terminée Mag il a complété, tiens il s'achetait une Qlik Blade à cause du Bane probablement Il a complété une urnée des bots pour le moment, 22 de CS Thaïd en bas il a bientôt ses Arcane Boots Et derrière la midge en termes de CS mais devant tout le reste donc pas de problème Il y a encore plein de gens qui arrivent au mid Avec une rotation de PPD et à 8000 la flèche il va être esquivé cette fois-ci Le dos il a envie d'y aller, oh je sais pas s'il a pas vu les gens derrière avec son éclair Bah ça a été ping, non ce qui est sûr c'est que la ward les voit en fait On roi dos son French mais il a plus de mana pour l'ulti le dos mais Du coup on est parti en bike, les deux supports ça a été repéré Donc ils savent que les supports traînent vers la zone Roche, Rohing Bottom Donc la Duzah a l'info et la Duzah va se bloquer sous sa tour tranquillement Et la Venge par contre, ça j'aime bien ce mouvement, c'est que la Venge repart en haut Et du coup on va aller sur Fear, Fear qui est obligé de lâcher la Hiding Ward Mais la Venge va arriver en range de stun et je pense qu'il est mort ce truc, voilà Ouais il n'y a pas de TP de backup, Emma qui va récupérer les kills C'est les premières charges du hand et elles sont importantes Les premières charges du hand pour le NS La flèche can go esquivé au mid C'est le jour et il prend l'ulti Le NS, ouais Le L6 Donc pour l'instant EG qui se fait un peu outplay par le Part Virtus Pro qui est plus malin sur ses mouvements Mais il n'y a pas un mec qui a quantité son TP pour en bas là ? Euh bah je sais pas Je voudrais avoir entendu un bruit de TP Fear enroulis sur Faceboot plus 1100 gold le manque On a vu l'arrivée du Bane en haut Qui est level 4 dans tous les cas pour le moment je ne suis pas sûr qu'ils aient assez pour tuer Mag Même si le Jug est 6 ceci dit maintenant Ouais Il n'y a pas du tout quoi faire les deux spells C'est vraiment important le moment où ils l'ont-il de juste avant le 6 quoi Oh le pauvre Iwi Qui va se faire dégager par la Médusa 3 coups et limite d'HP Un bon gros Snake au passage Et le Zeus, Phobos comme à son habitude qui part Midas Il aime beaucoup ses items On est à la moitié de la deuxième journée Ce qui est marrant c'est que c'est un joueur qui joue dans l'ensemble très agressif Et rien à foutre Il arrive à le faire avec un Midas Autant que ça ne l'empêche pas de jouer correctement J'aime pas trop ses claves Oh non je suis complètement raté ça Oh bah moi aussi tiens Il y a eu l'opté qui a dû toucher Je vais ouvrir ça Ah c'est l'unique du tout à haut Bien joué Ouais c'est que je reprocherais un poil à ce que fait les Phobos Min C'est qu'il se met très très souvent au OM en fait Et du coup il n'a pas la mana pour l'ulti Alors oui il peut back prendre un coup de bottle Mettre ses arcane bouteilles là Mais ça prend quelques secondes quoi Quitte bataille pour la ruine top C'est bon Parce qu'il va rééquiper la ruine donner de la mana à son coéquipier Quitte bataille entre la Mirana et le Tide de leur côté en bas Alors pour les gens qui disent sur le chat Le 2 ça va probablement pas maxer arc lightning en 2ème C'est juste que les mecs prennent 2 levels Pour être sûr à chaque fois de pouvoir toucher le héros ou 2 héros Surtout en arc lightning en plus des creeps Généralement derrière ils finissent par maxer static field C'est juste 2 levels quoi Et le mode NES qui est là Sur Fear Qui va pas nous faire la même bulle qu'il y a Enfin si Si il nous fait la même bulle qu'il y a Non je sais plus ce qu'il a fait hier Et du coup on va laisser un peu d'XP en WAPPD Qui va prendre son level 6 sur son Bane Très important pour lui J'ai pas regardé là C'est-il bulle de Fear par contre Euh c'est 1 Ah non il a pris 2 points dans l'adouf Je crois qu'il vient de la prendre le 2ème point Il a décidé de passer sur un bulle toupie plutôt Juste avec Il a mis quoi c'est 2 random points de stat au passage Ouais c'est ça ? Ouais il vient de prendre le 2ème point de crit ceci dit maintenant Bon je sais pas trop Eh oui on va prendre son level 6 avec son visage Attention à prendre une flèche Demon est bien placé Il y a la dégare du Tide hein Qui est là par contre c'est sans mana boot Sans rien du tout Enfin bottle Bottle C'est pas super agréable niveau mana pool La flèche Ce sera pour le clip On a vu bouquer les anciens de la part de FNG Non pas du tout Je crois qu'il a fait bouger les anciens Tu sais on reste que le Tide soit dessus C'est juste venu voir si c'était stacké ou pas Alors si ils ont 12 mi d'HP en fait C'est ça qui M'intrigue un peu Et le Bane est 6 Ca c'est important Et le combat a fier à part tomber Le Venge du coté est level 4 seulement Et la Myrna elle va passer à level 6 L'Avenge est légèrement derrière en termes d'expérience Elle a beaucoup bougé Et Hellsucker Level 8 Au moment de la 2ème nuit Donc il va vouloir commencer à bouger Le problème c'est ce Tide qui est invisible pour le moment Ca Dagger On va essayer Oui avec le peu qu'un vise en plus mid Il va lui mettre le Ravage Le Coil là Ils ont raison C'est leur premier kill de la game C'est sur un mec qui est très haut level je pense Vu qu'il a un mid as Ah non il a pas encore Il est comme le level 9 Il est comme le level 9 Comme le level 9 Et sur le ppd Ouh On paye un range pour mettre l'ulti Et le move paye presque la dagger du puck Ce qui est important Et les deux camps de bois là Il va l'avoir Il va se former les arcanes Aux anciens Il continue à bien rentabiliser les bois Il est derrière la médusa pour le moment en terme de farm C'est normal Elle parle Lincoln d'ailleurs cette médusa N'hésite pas à transition dans les bois quand il y a besoin Je me demande c'est facebook sur la mirana je trouve Ouais c'est à dire qu'elle a envie de transitionner au bout d'un moment en DPS Ce qui est intéressant quand vous aimez Medusa D'avoir d'autres héros qui font du deal physique à côté Puisque sur l'ulti les dégâts physiques sont augmentés Et oh ! Le nice walker part à gagner C'est important il y a plusieurs directions sur le nice walker Il va être un nice walker utilitaire Car il est parti sur BPD d'ailleurs Petit silence à force d'un TP de la part du Puck Il y a ça d'ailleurs il aurait pu... Ah mais il a pas le code d'accord Ouais Juste aller voir ce qu'il se passe Non il va y aller tout court ouais parce qu'il y a fear D'accord j'avais pas pu réussir Et ça le fait passer level 11 EG qui récupère des monkeys à droite à gauche C'est une game qui est pas encore lancée pour le moment Plus c'est des batailles de farm qu'autre chose Ouais et puis celle qui s'installe tellement bien dans la game c'est la duza quand même Là on va avoir un fight hein Ceci dit FNG qui prend le gush Qui prend le brain sap Le taille de corps à corps qui mêlent encore smash Et c'est les bats du visage qui récupèrent le kill en dessous C'est faux bug Les female qui se tapent dessus on va mettre le dream coil Sur ce 2 Ce qui va probablement mourir à la longue Je pense quoi qu'avec Mike qui est dans le coin Il a le temps de lâcher l'ulti Il est quand même mort ce 2 Mais on a récupéré le bain au passage le stun des bats posés Sur le Nightstalker qui tente de s'échapper Il court vite quand même ce Nightstalker Mais le gush va venir le ralentir quelques secondes Les auto attaques du Jug vont suffire Et c'est le bug qui récupère le kill Donc bon en tout c'est un 2 pour 1 En faveur de EG qui reprend l'avantage au kill score Et qui ne perd que son bain là dedans Pour 2 corps quand même C'est une avance de... Il y a 2500 d'XP contre seulement 700 Donc quasiment 2000 d'XP qui sont récupérés Je crois que ça prenait en compte le kill de la Myrlin Et du coup on revient à 0 de différence de gold Et 3000 d'XP prises par EG Dans la dernière minute Ca a pingé Roshan de la part d'EG Est-ce qu'il veut vraiment le faire maintenant ? Il veut s'assurer que EG ne le fait pas Et je crois que... Ah non c'est pas EI qui a récupéré double kill On est quand même pas là dans le pack Pas à ce point là Le visage par médaillon Ca on a l'habitude Le jeu continue à bien rentabiliser les bois On a fait un petit EHA sur le Jug C'est un truc Tu sais l'Omni Slash Il donne flying vision Mais léger non ? Ouais Qu'est-ce qu'il en a avec l'Ulti Nightsalker ? Tu peux quand même perdre la visu et rater tes boons Pour une question de visu tu vois ? Honnêtement je pense pas parce que dans tous les cas T'as 675 de range de vision De range de vision on a dit avec le Mena sur le coeur Donc dans tous les cas Je pense pas que tu puisses sauter plus loin que ça avec un Jugger Donc ça a pas d'impact Ouais je pense pas Magomit qui n'a pas vraiment évolué en terme de stuff Ce qui est toujours bien dans la game C'est notre ami Elydan Elydan qui dit acheté dans son Ultimate Orb Ah il fera Linken D'accord tu sois Ultimarna Et tout le monde est caché ? Oh ils ont vu Phobos donc ils ont vu Ultimarna L'info doit être passée à Fear qui va quand même prendre le stun Oh et la flèche Et avec le Midas activé Avec le Madness activé Malheureusement il est tombé extrêmement vite Ils lui ont passé l'info Ils lui ont dit Le mec a activé Madness C'est retourné Je pense qu'il a les toupies Et le Sun Venge est arrivé entre deux Alors une petite déco de la part de Sumel Qu'en habitude beaucoup de live On commence à avoir l'habitude avec ce tournoi Ouais j'ai écouté le stream officiel hier un peu après Ils disaient que c'était vraiment l'infrastructure là-bas Qui était très très décevant Ce qui est dommage c'est que Enfin ce que disaient les joueurs Pourquoi ils jouent pas en local finalement ? Carrément Parce qu'il y a des joueurs qui disaient Enfin je crois que c'est Fear qui a tweeté après le match 80% paquette loss à certains moments dans la game quoi C'est injouable comme histoire Mais les joueurs de EG hier Alors c'est pas très cool ça Peu importe on comprend la frustration Mais pendant une longue pause Sur une des dernières games Qui pendant la pause écrivait sur la mini-map Worst land ever En général On a l'habitude de la repart Pour la frustration donc y'a pas trop de problèmes On a l'habitude qu'il soit toujours un peu rageux les joueurs de EG Allez le taille nous part sur un forstaff Le visage en bas c'est le médaillon Qui est fini d'ailleurs pour AUI Qui rentabilise bien cette ligne en bas Rentabilise bien cette offlane C'est pas en danger Et on fait des stacks d'anciens pour l'Aminidas Ca va être important Parce qu'elle a pas mal de level Donc pas mal de points dans speedshot Donc de quoi commencer à aller la... Farmer tout ça rapidement Oh bah... Oh bah ça forme les bats Ça tonte du moins Mais on ne forme pas les bats d'AUI C'est ses bébés Hop qui va partir eux là On va checkeroshan Ah la flèche vient d'être loupée Ils peuvent y aller maintenant je pense Ouais alors faut attendre une seconde quand même Il y a une lingering vision dessus C'était trop tôt je crois Je ne sais pas ils ont besoin de savoir C'était pas trop tôt D'accord ils sont fichés en face Ok meilleur timing possible et imaginable T'es tellement de chance T'es tellement... Ouais avec le médaillon en plus J'en rappelle que le médaillon maintenant c'est moins 7 d'armure Donc c'est encore plus qu'avant Les bats qui vont arriver au passage Là ils doivent se redouter Dimanier revient mettre une flèche Mais c'est trop tard Vraiment entre 2 cooldowns de flèche Ils l'ont tombé C'est à dire qu'en 17 secondes ils l'ont massacré A deux Dreamcoyle qui est parti mine sur mag Qu'on va swap sur le high ground Du coup la Venge est peut-être un peu en danger Non mais bien bon play défensif On annule complètement la move Ça fait le... On a échangé darkness contre Dreamcoyle Oh la flèche ! Oh pfff Et la Médiza qui termine sa Linken Sphere On a le deuxième composant de l'Ulti Aganim De... Qui est complété Aro ! Qui était bien Il met sur la fin de l'atopier Comment est-ce que VP Polar réagit face à cet Aegis ? Moi je pense qu'ils ne réagissent pas Ils ne réagissent pas Ils continuent à farmer la Duzah Ils se foutent Honnêtement pour moi Ils ont une chose à vouloir C'est que la Médiza soit farmée Et que le Nesuker soit 16 Et là ils commencent à jouer Pour moi ils ont aucune raison de vouloir faire quoi que ce soir On en a parlé Leur draft en late il est insane Ah ouais il est complètement ouf Les mecs vont rien voir Et euh... Rien voir Et ils vont pas pouvoir aller chercher la Médiza quoi Peut-être juste le teamfight qui est un peu moins bon en late game Clairement Mais ils ont l'avantage de la vision pour mieux le prendre C'est ça voilà Ils auront l'avantage de... 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 De choisir où prendre les fights S'ils veulent les prendre Comment est-ce qu'ils veulent les prendre ? Surtout avec la game Night Stalker On n'a pas spécialement parlé Mais euh... C'est la flying vision Je sais plus combien ça donne C'est 1800 nommage en flying vision Quelque chose comme ça Bah c'est euh... C'est énorme Oh là on appelle ça le mapak C'est pas pour rien hein Ah oui qui vient chasser un petit peu Mec d'en bas Et essayer de lui prendre la tour Pendant que le reste de son équipe Est top sur la T1 Qui c'est là par contre Pourquoi elle va être concédée je pense Ouais il y a toujours c'était Aegis hein Qui va du coup bien rentabilisé par EG Ce serait bien de pouvoir tuer Ahui en bas Mais c'est le jour et euh... Oh bah on a tenté d'ouvrir à la flèche Mais ça n'a pas passé Ouais l'autre histoire pour Vépolar C'est qu'ils ont aussi ceux de Zeus Qui est parti Midas Qui par Midas est une toute BKB hein quand même Donc c'est un build euh... Très statique pour un Zeus Donc on a pas envie d'aller se battre dans les bruits adverses On a pas envie de chercher des kills compliqués Parce que le Zeus ne pourra pas suivre Tout simplement Et malgré le Midas Il est derrière le Puck en network Alors oui il y a Roche Oui il y a une tour Euh... Non les tours sont Aegis Oui il y a une tour pour une tour Ouais Alors il y a Roche Et il y a le fait qu'il AT soit 2-1-2 le Puck Mais ouais il est quand même derrière Ultime il y a Rana Ils vont prendre la fight mid sur l'AT1 Hum hum Pour le knight sur le cœur Je pense qu'ils sont là pour peut-être ici Ouais c'est ça C'est quand même dangereux Superbement timé à la fin du... Du Faceshift Ouais Et le Puck il s'est fait Et puis je rejouerais un peu Via cette flèche Au final le Puck a que 3 levels de Faceshift Donc c'est une excellente présence d'esprit de Demon Parce que le Puck avec 3 levels de Faceshift N'a pas le temps de récupérer son CD de Dagger A la fin du Faceshift Et euh... A condition de bien timer la flèche Mais ça se joue à une demi-seconde près hein A condition de bien timer la flèche ça passe Et bah ça passe Et j'ai ce qu'il développe dans 2 petites minutes On s'interviste avec d'anciens pour Le Tile Hunter Le Nightstalker en bas il est proche de la Ganym Très très proche de la Ganym Il va même récupérer une batte au passage Et c'est probablement des timings qu'attend le Bepolar Ça euh... Et la prochaine nuit probablement ceci dit C'est la nuit non ? C'est la nuit Et j'allais dire de toute façon si un fight intervient Il y a Darkness à dispo là Mais mon calcul c'était genre le temps qui termine la Ganym Puis que la Aegis débope Puis que finalement la nuit sera terminée Tu crois qu'elle est commencée il y a pas longtemps cette nuquette depuis... Bah on est à la... Ah non on est pas à la moitié t'as raison un peu moins On n'arrive même pas à la moitié Il reste en tout cas 3 minutes quoi Ah non maintenant c'est 4 quoi Double On va y faire Est-ce qu'il y a en place ? Prêt à engager Attention on ne croit pas que Phobos le voit Phobos va le voir Et du coup les deux vont se taper un peu dessus Il faut aider ce Tide assez rapidement Kimmy Diaz est parti sur le dessous Il ne touchera personne Le Ravage est magnifique Le Zeus va exploser Demon va réussir à Blink Il a un HP pour le moment C'est bon on va le terminer sur le dessous Le Jugg a perdu son... euh... Son Aegis Mais c'est pas grave On peut repartir maintenant sur la Venise Le Zaka plus son ulti Le Man est activé L'ulti de la part du Jugger Illidan qui tanque Mais qui va finir par tout le monde On va avoir une blague par contre Sur un Stain Leven Shpool Et avec l'aide de la tour par dessus Peut-on finir FNG ? J'ai bien l'impression Derrière PPD va se faire récupérer par un mag On ne sait pas trop comment On va finir cette tour Et ça va être un 4 pour 2 Avec perte d'Age Pour le jeu Et la tour de prise Donc une bonne prise d'objectif Pour l'équipe américaine Tiens le Nighthooker partira PKB En fait t'es pas... Ouais Mais euh... Je suis une des jeux Très dommage de la part de Decafobos Parce que Au moment où il se fait engager par le Puck Il peut se Forstaff out Et casser le Coil Et il se prend le stun du Coil Ok certes soit Mais Franchement il a un Tide au corps à corps Il a un Drinkol sur la gueule Il est mort Mais il lâche ton ulti Il lâche ton ulti Il lâche ton ulti Et il lâche pas l'ulti Et il se fait silence par le Puck Il prend le Raveg Et il meurt Après c'est dit c'est pas lui Qui a le Forstaff Il s'est fait Forstaff ou il a jusqu'au... Ah non Pardon je me suis planté Mais c'est le Tide qui a un Forstaff Ah donc tu penses que c'est le Tide qui l'a un... Ouais 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 C'est ça je pense Quantatif de flèche sur le Puck Ca ne passera pas Il a son old Puck On a pas beaucoup d'impact de la part de Zvane Pour le moment dans cette game Ultimirale a réutilisé On est sur une Sentry C'est bon Le Puck va essayer de sortir Oh il s'est un peu coincé par contre Heureusement qu'on a pas D'Agan Isolde On va mettre une Ward au passage On a envie de rotate au mid peut-être Ils ont vu le Puck en tout cas partir vers la gauche Mais sauf qu'il est malin C'est dommage qu'il déwarde pas plus avec son Zeus On va tenter la flèche sur Fear Aïe aïe ça c'est une très très bonne flèche Avec l'autre Zeus qui va lâcher l'outil Et il y en a ce cœur qui va récupérer le kill Du coup ils ont vu le Puck hein Ah bah oui Effectivement on va en profiter dans des Ward Bon et cette Tommy va être très dur à défendre Peut-être qu'il part donc Refresher Et donc ce petit kill et ses tours Ca paye pas forcément le BKB du baladaire vu qu'il l'avait déjà Mais ça donne un peu plus de sous A la Duta qui se rapproche de la fin de sa Manta Si c'est ce qu'il décide de faire Ou ouh quand même On a eu super peur d'une illusion On a lâché Darkness et tout Et ça donne plein d'argent au Zeus Qui va finir son BKB d'ici 1000 goals Je pense que c'est une bonne idée le BKB sur 2 Donc comme ça en premier vrai item Euh je vais parler d'un truc Mais allez c'est ça Atos qui a été fait sur le visage Qui va être très très utile pour casser la Lincoln Pardon tu veux dire RodhoffA8 ? RodhoffA8 sur standin.athos .athos2000 Et oui effectivement pour la Lincoln c'est super utile Et pour le Night Stalker aussi Bon bah non il a BKB donc Oui c'est vrai qu'il a BKB Et c'est marrant c'est qu'il va pas finir la guerre Il a un petit Morbid Mask pour le moment Il est bien dans la game Night Stalker On a souvent Night Stalker qui ont du mal à trouver de l'espace de farm Pour le moment il est quand même à plus de 100 de CS en 25 minutes Il est entre le Puck et le Tide Hunter en terme de Night Wars Donc il est très bien dans la game On a un ulti Puck, un ulti de Zeus qui a été fait pour scooter j'ai l'impression Alors qu'Obid c'est FNJ qui s'est fait attraper On va mettre l'ulti Bane Pour assurer le kill il faut partir rapidement d'ici Puisque l'ulti Medusa arrive Il ne débloquera rien malheureusement On veut y retourner du coup Il n'y a plus l'ulti Medusa On force affle le Tide Oh il y a le Atos qui va arriver Le Slow derrière On a le Ravage On va mettre le Silence L'ulti Jug Est-ce qu'on a de la Ravage ? Oui on a une Sentry qui va être posée On n'utilise même pas le Ravage Pour récupérer le kill sur la Medusa Double Sentry posée Ouais Et on va enchaîner sur la Tourmide Du coup il n'y a plus l'Une là sur le Jug malheureusement Mais bon on ne va pas avoir peur de grand chose très honnêtement Le PD il en profite pour Ward Il a maxé t'as vu l'Enfible Probablement lui aussi pour casser la Lincoln Essayer de baisser les dégâts de la Medusa Et là ils peuvent sacrément prétendre au High Ground Parce qu'ils ont toujours le Ravage La Medusa a un buyback Mais elle n'a pas du tout envie d'utiliser si tôt dans la partie On va du coup mettre la glyphe Commencer à spammer un peu L'Ultination Walker qu'est utilisé Et ça va faire reculer OG pour le moment Est-ce qu'ils ne peuvent pas juste attendre la fin de l'Ultination Walker et retourner ? Ouais carrément C'est ce que j'allais dire C'est pas un feedback Non ils ont l'air de se split Ca va être un vrai back Parce que bah Encore une fois ils avaient toujours le Ravage Mais ouais on est proche du possible timing de rush On a Je crois qu'il y avait pas mal d'argent sur le Jug Voilà il a acheté Fufu Très intéressant après la Manta pour burn la mana de la Medusa Vu que là Pour ceux qui savent pas L'interaction entre Diffu et Manta C'est que ça fonctionne sur les Illu Manta des héros mêlés burn la mana Mais ce n'est pas le cas des Illu Range Par exemple si vous faites Diffu Manta avec votre Mirana Vous allez ne pas burn la mana Il y en a qui est parti Midas d'ailleurs aussi On joue l'Overlight côté Bambola Ce serait bête de perdre avant Et pour ceux qui se posent la question Oui le tournoi sera fini cette nuit Puisque bah Ils ont que deux jours pour faire le tournoi Donc euh S'ils font pas la fidèle ce soir Bah c'est fini Ne vous inquiétez pas C'est un tournoi qui a lieu à Las Vegas Dans le Caesar Palace Et euh Bah du coup euh Las Vegas c'est un peu loin de chez nous Il y a du décalage horaire Donc il est pas très très tard chez eux Même s'il y a du retard finalement Ils seront probablement dans les temps Bah c'est à west coast C'est 9h 9h de moins chez eux Dans ces eaux là On a eu un petit Zeus pour ce côté Le Nashalker 4 n'ont terminé en Vlad Après son Point Booster et son BKB C'est ce qu'il a fait avec son Robin Mask Il va récupérer une rune de haste au passage Du coup il vole Trop stylé le Nashalker race Je trouve qu'il devrait toujours courir comme ça Je fais trop peur Moi je trouve ça bizarre qu'il bouge pas les bras Si il fait son truc Il y a un truc dans cette posture qui me dérange Ah ouais ? Ouais Tu dirais qu'il fasse quoi ? Qu'il se gratte le dos ? Non mais je sais pas Ses bras ils sont Les policiers ont une posture bizarre Il pourrait être comme Superman par exemple Un bras en avant Comme l'AM avec les bras en arrière Oh pitié l'AM C'est vrai Ça a eu le nouveau SF aussi quand il est en haste Oh mon dieu c'est ridicule Ah ça me dit quelque chose Bah c'est un peu comme l'AM En plus moche Ouais Et l'esprit en douleur En beaucoup plus moche On va aller se refaire rush j'ai l'impression Ouais on est pas du tout en place Côté Virtue Pro Mais je pense qu'un trou c'est Qui est un Roshan Ils veulent juste Pas fight là dessus Ils veulent aller prendre la tour top Et allez c'est fait Une Aegis Pour le Jugger Qui va dropper sa Culling Blade Universe il en eau Universe il y a Refresher je crois J'ai bien l'impression Que l'Universe a Refresher Sumeli Paraganim Ouais Ouais et on est à 200 V de la Ganim Ouais Il va y avoir juste tout En même temps du coup Ouais Et on va aller prendre le fight en haut On a la vision sur la Medusa Par contre ils sont efférés Ils ont marché sur une rade Est-ce qu'on peut tuer ce Jug Avant qu'il mette quoi que ce soit ? Bah il a Aegis donc Ouais Il faut juste se barrer La Ravel c'est juste des Sentries Très joli désonguage Hop La Medusa va TP en bas Je pense qu'ils vont vouloir temporiser jusqu'à la fin de la Aegis Ca me parait compliqué de prendre le fight avant la Aegis Enfin pendant la Aegis plutôt Le problème qu'ils ont actuellement en BB Polar C'est que la Dusa Oui elle est dure à tomber Mais elle fait pas de dégâts Malgré Laura Venge Qui en plus est que level 2 Bah elle fait vraiment pas de dégâts Pas assez ouais Mais même le crime Bah c'est ça Ils lui font un item Après avec le crime axé Laura ça va aller quoi Bah carrément Si elle finit là MKB je pense que c'est pas une bonne idée de faire ce qu'elle dit Maintenant Si elle fait un MKB ou un Butter Il y a même Butterfly S'ils sont vraiment dans la merde Elle pourra Pierre Mais c'est dangereux J'suis pas sûr que ce soit nécessaire Si tôt Ça dépend comment est-ce qu'eux sentent la game S'ils sentent que c'est vraiment la crise Moi je le sens pas si mal que ça Non je suis pas l'impression non plus Faut lui qu'il se fasse pas Est-ce qu'il peut prendre un team fight maintenant C'est ça Oui c'est ça mais ils peuvent les dodge Oh non ils vont tomber sur la bonne personne Non ils vont tomber sur un FNG Et c'est bon derrière l'ulti La Medusa est pas mal placée Ulti Zeus Pour venir couvrir On a réussi à cancel le TP de FNG Et la Medusa qui était placée à l'endroit parfait J'ai eu peur que ce soit sur elle qui tombe Et qui la chope Mais là Elle était là juste pour cancel Pour cancel l'engage Ah Sumel qui a pas mis son Dream Coil Bah maintenant qu'il a Hagar en fait Ça crée un petit problème dans votre tête en tant que team C'est que vous avez plus envie de mettre votre ulti sur des gens qui n'ont pas BKB C'est clair On va le mettre sur des gens trop important quoi Genre le Nice of Cœur quoi Alors qu'ils auraient récupéré la VENCHI de la EDU Mais euh Mais non Et la Medusa va faire ce qu'a dit Troisième point du petit s'il te plait Tu me fais un peu planique Non non Mais là t'as pris un point de stat à un moment Putain FHIR Il s'est fait découper Il y a une mémoire de level 1 C'est pas ouf hein La Medusa dans 40 secondes Ça ne suffira pas Hague a mis sur le visage Allez 2000 Qui commence à l'habitude Farm extrêmement vite avec ce héros Bon Il y a des gens récupérer ici Ils savent que j'ai une illusion de mid Ils vont voir la deuxième maintenant Ce mail qui est peut-être la cancel D'ailleurs cancel par l'illusion Je vais pas pouvoir y aller Pourtant Ouais Parce qu'il y a une erreur probablement Je pense pas que ce soit intentionnel Non je pense pas non plus Des fois ça arrive Ouais quand tu prends 2 levels d'un coup Tu te rends pas compte Est-ce qu'on a sorti du nouveau stuff du côté VP Polar ? On est pas loin du possible aghanime du NS C'est vrai qu'il décide de faire maintenant On est un peu plus loin de l'aghanime du 2 J'ai l'impression qu'on fait un Forstaff ou un Heul sur la Myrana La D'Usa c'est scuddy Et je crois qu'autant de toi que moi on est pas spécialement d'accord avec ça Moi je trouve pas ça mauvais Mais je pense qu'il y a mieux On est tous les deux d'accord sur le fait qu'elle manque de deal Clairement Ils auraient besoin qu'elle le deal plus Maintenant il y a quand même beaucoup de dégâts en face Je trouve qu'elle est peur quoi Contre les bas de visage et tout Mais je pense que le Butterfly il offre quand même une survie qui aurait été très intéressante Ou elle a pas de TPL d'ailleurs Va falloir qu'elle court avec... Faut pas passer patch du coup c'est à tout quoi La flèche qui va toucher sur A8 On va casser Lightning One On va virer silence Demon Et Demon qui devrait tomber là-dessus Avec le Gush très bien joué Universe qui garde ses ravage pour le moment L'Ulti qui est parti de la part du Jugger Le Swap derrière FNG Qui est en vie pour le moment Qui Medizac a complètement coupé le langage de EG Rebat C'est bon Rod of A8 qui est parti derrière L'Ulti Bane On va Forstaff cette Melusame Elle prend cher Le deuxième arrive de la part du Universe Et on va récupérer les deux kills là-dessus L'Ulti DOS On va peut-être récupérer des gens On va récupérer le Visage Et le Tidehunter pour le moment Le Jugger qui ripop Un peu au milieu de nulle part Il va falloir ressortir de là Il y a le Bane qui est là pour l'aider Il est sur le coeur qui a l'Ulti dans 3 secondes Je pense qu'ils vont pouvoir récupérer le Bane Le TNS qui ripop maintenant Oulah il est sérieux Le Duke s'est arrêté pour mettre un peu Ouais Ouais bon PPD il est mort Il y a lag anime pour le voir Donc ça sert à rien du Duke Et du coup bah ça coupe deux boybacks Et à mon avis celui de la DUSA est tristement pas nécessaire Clairement pas Mais celui de la Venge est normal Voilà Mais au moment où elle meurt T'as un sens qu'est le boyback Parce qu'il y a encore 3 mecs plus l'Aegis en vie du côté EG Le problème c'est qu'au moment où elle boyback T'as l'Ulti DOS qui part T'as deux mecs de chez EG qui meurent Et l'Aegis qui tombe Et là Tidehunter j'aurais peut-être pas dû Elle perd 1000 gold sur le fight du coup avec son boyback Et overhaul pas beaucoup de différence de gold Même s'il y a eu des boybacks côté EG Et très peu de différence d'XP aussi Donc pour EG on a pas perdu grand chose honnêtement Et on a pris des dégâts un peu sur les bâtiments On aurait aimé faire plus Mais c'est pas grave de s'être empalé ici Et pour EV Polar On a perdu des cooldowns importants Sur ces buybacks On est tôt dans la partie Donc c'est pas encore des buybacks qui sont capitaux Mais c'est quand même important Forstaff sur la Mirana Par contre quand tu vois les dégâts que prend le Jug Juste au poke Tu te dis que Est-ce qu'il peut vraiment Tenter un jour de monter le high ground sans un Aegis ? Bah non Je suis clairement d'accord avec ça là-dessus Du coup je pense que le prochain rush Est d'une importance Oui Surtout qu'avec le Nest Au cas maintenant c'est quasiment impossible Pour EG d'aller réussir une smoke gank Ouais Donc euh Ou même ou d'aller sneak un rush dans l'absolu Si l'UNS joue dans la partie Dans la partie droite de la carte Ou dans la partie sud-est C'est sympa de dire sud-est Bah c'est plus vraiment possible d'aller faire rush Tu fais rush en sortie autour de teamfight Heureusement pour EG C'est encore eux qui sont plus forts en teamfight Bah non ils ont la vision hein Pour le prochain teamfight avec la Soulcam Ils vont voir le puck y aller Ils vont voir le taille d'engager Et là on est dans la zone de confort de BBB Donc voilà leur draft a été conçu pour maintenant C'est à dire que maintenant la Médusa elle peut farm Elle fait peur Elle est dure à tuer Et on voit rien côté EG A cause du Darkness Et on a des Ultimirana qui partent régulièrement Pour venir essayer de récupérer des pick-off On a smoke en plus de l'Ultimirana Ouais au cas où on tombe sur un truc invisible probablement On a vu du monde On attend sur une Sentry à côté EG On a un seul Ravage On a du cramer l'histoire On s'est vu On s'est vu Ulti de Zeus pour donner la vision La flèche qui est loupée pour le moment Si Melk a réussi à mettre un call sur deux personnes Attention on va pas tomber ceci dit Il se hole pour le moment Il va gagner un peu de temps Le forçable de la Fenge Qui va le faire se stun Pendant ça Mag est venu zoner un peu tout le monde sur le dessus Il active son BKB Il a réussi à Silence Universe Ce qui peut du coup Pas mettre de Ravage Le BKB est bientôt terminé sur Mag On va pas tarder à pouvoir y aller PPD qui va lâcher son ultime Mais ça va pas durer bien longtemps Quoique avec Ulti de Zeus Non ça va pas suffire Le Zeus qui continue de zoner les deux supports Là-bas Derrière On a swap sur le coup Derrière Fear qui se trouve absolument seul Avec Madness activé Il va tomber Et derrière C'est Phobos Qui a réussi à récupérer un kill Qui va suicider pour eux Qui va récupérer un kill sur eux 2000 Et ça fait 3 pour 1 Pour l'absolu Et cette jug Bah qui parait extrêmement fragile en teamfight Clairement Excellent le travail de Mag Qui a comme tu l'as dit D'abord Silence le taille Et ensuite il lui met une charge d'urne Au moment où Silence va partir Il lui met une charge d'une Pour lui garder sa dagger contre celle L'univers n'a jamais eu une seule occasion De mettre un Ravage Ils sont tellement bien zonés par ce Par Senai Stalker Et du coup bah il a suffit de Prendre l'ulti jug sur un mec Et de Ils ont swap le type qui avait l'ulti jug dessus Dans une zone très éloignée du reste du jeu Ils ont attendu que le jug ressorte de son ulti Ils l'ont tué Et là on voit la faiblesse du jug en late game C'est simplement que tu ne choisis pas Qui tu tues avec ton ulti Alors oui c'est un héros qui farm vite Oui c'est un héros qui a une capacité démentielle De DPS pendant la durée de son ulti Mais malheureusement ça ne suffit pas à tuer une équipe entière Et avec des items de repositionnement comme le For Staff Avec des swaps Bah on se retrouve vite au milieu de nulle part Et vite dans la merde Et là le build de Fear est quand même je trouve très au ligne Il n'y a aucun item de HP à l'exception de la Manta Et il en paye un peu le prix Je pense qu'il y a encore un travail à faire sur ces builds Sur ces builds jugs Parce que c'est intéressant Ces anciennes builds avec Dora Maga étaient très intéressantes Parce que c'était un jug tanky Que tu ne pouvais pas tuer Et qui avait un taux de dégâts tout à fait respectable pendant son ulti Et maintenant on est sur des builds où c'est un jug extrêmement fragile Mais qui a un DPS monstrueux Tanki peut taper et pendant la durée de son ulti Et je pense qu'il faut encore stabiliser la mi-distance entre les deux Comment est-ce que tu fais un jug qui fait peur Mais qui est pas trop fragile en même temps Mais je pense qu'honnêtement le badness suffit En tool de farm et en tool de gros DPS Avec Dora tu peux faire Bah la Manta est super parce que t'es illu Elle split push un truc de mal Attends on va juste s'intéresser à la fight Parce qu'il y a ulti bien à utiliser Illidan qui court dans le tas On a vu PPD qui est hors position avec le Skadi Il va tomber derrière le Ravelle qui va arriver On a le deuxième Ravelle qui va revenir Il y a Zoro qui sont dans le tas Fir qui lâche l'ulti Il va tuer Dman ce qui est pas trop mal Il va tuer Phobos aussi Ce qui est très intéressant La Médusa lâche l'ulti Sumay il va tomber avec son puck On va se voir pire sur la Médusa Bon vu il courra 2 à l'heure Le pauvre derrière Mag a récupéré le Tide Mag va récupérer le kill sur Jugger Il reste qu'à une demi d'envie Qui se fait tuer ses oiseaux par la Médusa Il a réussi de se cacher Ohhhhh Bien joué Bien joué bien joué Mais ça reste une grosse victoire pour Epépola D'un côté ça va être une victoire sur un repop de Roche Roche va être pour autre Malheureusement pour Universe Les 2 Ravelles sont passées sur les BKB des 2 corps Hum hum Mais pour ça la raison Parfois j'ai tué le Zeus Je trouve que c'est juste un gros manque de dégâts honnêtement Pour moi cette partie est perdue pour eux Parce qu'ils ont plus les dégâts pour tuer tout le monde Enfin on a un NS qui tourne à Regarde le fight récap quoi Je veux dire Ça demande vite ce qui s'est passé C'est bizarre le visage qui fait 0 dégâts de la fight quand même Il devait pas être là Mais euh Effectivement ouais Le Jug fait Pour cent des dégâts Ceci dit comment il prend le fight avec son visage Il y a un ulti Médusa Ces oiseaux se font one shot par la Médusa Comment est-ce qu'il peut vraiment faire des dégâts ? Je sais pas Il faudrait Il faudrait qu'il puisse rester dans une zone Non Médusaïne Ouais Tu sais qu'il fait De toute façon le NS va aller tuer le Bane Ça c'est ce qu'il va faire toutes les fights Il va aller tuer le Bane Puis il va probablement essayer de récupérer des gens qui se baladent Si lui il profite du moment où le NS est sur le Bane pour Spammer un peu ses Soul Assumption En mettre 2-3 pendant ce temps là Ben ouais Il fait quand même gentiment dans les 100, 1000 dégâts Ouais Mais moi j'aimerais bien qu'en fait il sorte la cuirasse Et qu'il est sur un DPS pour virer le NS Parce que ce NS pour le moment il court dans tout le monde Et il y a rien qui lui fait peur Donc son BK va finir par devenir court Et je pense que si A.U arrive à sortir la cuirasse Qui vient d'arriver sur le Salker Il va trop tanker ce NS Il fait 34 d'armure, 3000 HP quasiment Oh ça me parait compliqué Et puis là on est quand même sur le moment où la Duzah elle a Aegis et bientôt Butter Parce que là on parle du NS, on parle de tout Mais euh... Va tuer la Duzah Va la tuer Alors il y avait une fille belle Du coup elle fait... Moins mal Moi quand même Elle a pas l'Oraven sur elle donc ouais Donc ça pourrait être un peu mieux que ça même Oh la flèche qui touche sur Universe Est-ce qu'on y va ? On a quasiment tué nos visages On se met hier un petit coup de poke Ça spam les charges d'urne pour canceller les diggers On a ulti NS au cas où le fight commence Je me demande si tu mets pas... T'attends la fin de la healing ward Tu mets un ulti Zeus et tu prends les racks pendant que tout le monde est mis d'HP Oh Universe qui a... Du coup très agressivement La flèche qui est touchée sur Fear L'Ulti Zeus comme tu disais qui vient d'arriver Fear qui est déjà très très low Qui va tout pli pour s'en sortir Ça passe pour le moment Heureusement Shumel qui tente de récliquer comme il peut Mais des Swap au milieu de tout le monde Il va exploser Pendant ça la Medusa continue de récliquer les bâtiments On a la Venge qui est un peu en position après son Swap Mais... Honnêtement... C'est pas très important cette Venge Puisque les racks sont pris par la Medusa Est-ce qu'on a des gens qui arrivent à chasser par un monde Donc l'Ulti Mirana sur une Sentry L'Ulti Medusa il est de retour On sort la Manta pour encaisser l'Ulti Jugger A eu l'Ulti Medusa qui se fait exploser sur l'Ulti Medusa Fear qui va mourir à son tour Et... Oh ! Très beau Ravage Karim Mais il n'y a plus personne quoi Ouais... Il a force ta Fanzo Il n'y a plus de Manta pour TP Oh ! Le Puck est de retour Qui a buyback je pense Qu'a tué la Mirana Pour avoir aidé son coquipier Avec Mac qui lui court dessus Qui va arriver C'est bien joué Pensant que les racks minos étaient prises Je pense que c'est le point de mon retour honnêtement Pour... Elle a toujours la Aegis On va aller top Tranquillons On a assez de spam un peu comme on peut Univers est de retour Et on va voir ce Forstaff en dehors de la zone du Skadi On a encore des infibles à mettre Voilà ! Hop ! Mais bon ! Ah oui tu lui ai réduit les dégâts Mais enfin tu retardes l'inévitable C'est ça Tu gagnes du temps quoi Le jeu se continuera bien spam PPD il a pris cher là-dessus C'est bon on a réussi à zoner Pogos qui va avec les BKB Sumail qui avait commit dessus Du coup on se retrouve un peu dans la merde La Medusa elle en a rien à foutre Et quand on lui a tapé les bâtiments Le Zeus n'a plus son BKB Il y a un E Le Sumail Il va esquiver le petit Zeus C'est bien joué Universe qui est très très lourd Et on va s'en sortir Le Coil a été posé pour ça D'ailleurs Mag avait récupéré un kill sur Bane On a récupéré l'Araxa par la Medusa Et Aui 2000 Qui est de retour Qui aimerait bien récupérer un kill On a la vision sur Universe Qui va blink par-dessus Là fallait assez bien jouer Mais Mag est énervé Forstaff Les autres visages Qui sont là pour stun C'est bien joué de la part d'Aui Est-ce qu'on peut récupérer Mag là-dessus On va lui forcer le BKB On n'a pas l'ulti Jager Pendant encore 19 secondes Ultime il est utilisé à utiliser La part d'Idean Qui a une AIG à utiliser Et qui veut sauver son coéquipier surtout Aui qui est solo à l'infini Mais il ne reste plus qu'un side Je vous rappelle pour EG Je ne vois pas du tout quelle est leur porte de sortie C'est triste C'est extrêmement triste D'en arriver à cette conclusion là Mais je ne vois pas comment il peut donner cette gamme Ils ont juste pas du draft Pour jouer contre une Duzah maintenant Mais on l'avait dit un peu Ce draft de VP qui se calme extrêmement bien la gamme Ils essaient de le combler avec les items La diffusion sur le Jug C'est super intéressant Si le Jug arrive à un moment On se retrouve au cours à corps de la Duzah Qui a pas d'ulti Il popper la manta Il va la massacrer Les illus tapent super vite Il a le madness Il va lui burn la mana Et il va la défoncer Mais le truc C'est que ça n'arrive jamais Il y a des force staff Il y a des swaps Il y a tout ce que tu veux Il y a le butter maintenant Il n'atture pas son mkb Fear Tu penses qu'il lui met full ulti Il la tue ? Je ne suis même pas sûr qu'il la tue Non je ne pense même pas Mais à mon avis S'il veut avoir l'espoir de la tuer un jour Il va lui falloir son mkb bien sûr Mais Abyssal Blade en plus de ça Il prend tellement cher surtout Moi c'est ça qui me fait le plus peur C'est qu'il se fait découper Allez bébé qui est là pour finir la game On entame le high ground On va commencer à mettre les amphibles sur la médusa On lui spam le Rodofatos L'ingward qui est là On va casser la lincoln encore une fois Regarde décafé au boss Il n'est même pas là quoi Les mecs ont monté le high ground Sans décafé au boss Il n'arrive plus permanent Quasiment son réfracheur Il pourrait l'acheter d'ailleurs Voilà Tout à fait Oh on a un cheese en plus sur la bench Tu peux te donner à la du dame Ah l'agis est terminé ce signe Donnez lui le cheese Et puis ça fait la fin Il a ses Shadow Blade bien sûr Sur ce Tide Hunter et mettre le Ravage Mais ça n'a pas suffit Mac a été suffisamment réactif Pour activer le BKB D'ailleurs le BKB de la part d'Aphobos Pour esquiver le silence UltiJugger qui appartient Sur ce Nathalker Le Swap de la part d'Avengeful C'est très bien joué l'ultipudge Qui va faire pas mal de travail La melusa qui a mis un ulti Qui a bien temporisé Mac va mourir sur le dessus C'est la première personne à mourir Dans le steamfight Ça part un peu dans tous les sens Ouais la duzac il prend cher Mais il ne reste le visage Qui sont là Elle a eu le temps d'activer Sa Manta maintenant Elle est mid HP Et surtout sans mana Dimon a récupéré la question de Hunter On ne sait pas trop Mais ouais Ils vont réussir à la cover Ils vont réussir à la cover Ah oui Qui prend extrêmement cher Il va récupérer la question daemon Pour le moment ça passe On est obligé de reculer De la part de VP Flenge qui va venir Un peu se sacrifier La melusa qui revient pour manop Sérieureusement Avec l'aide de Phobos Ils font énormément de dégâts Notamment un PPD On a Lingward qui est de retour Oh le slip qui arrive Pour sauver ce jeu C'est la melusa qui est de chaud En fin de jeu Elle est tuto C'est nickel Ils n'arrivent pas Ils n'arrivent pas Ils n'arrivent juste pas à la finir Cette melisa Elle a mis l'Hp 0 de mana Depuis tout à l'heure Mais il perd des trop Et il perd le trône Il perd le trône sur les cryptes Je pense qu'ils font vraiment Le mieux qu'ils peuvent Je crois que le cheese au final Il n'a pas fini sur la duza C'est la vinge Qui l'a mangé elle-même Donc tu vois Si le cheese avait été sur la duza Ouais ça a changé tout Bon est-ce qu'elle fera pire ? Elle en a pas besoin Honnêtement Mais... Mais... Honnêtement elle a pas peur, enfin je sais pas. Le film Grisq lui a fait peur ce style là-dessus parce que ça burn de la mana aussi cette histoire. Il ne l'a pas une scène donc ça enlève quand même beaucoup beaucoup de survie à cette thème et du genre de trop de DHP quoi. Et je pense qu'on arrive vraiment au point de dire que bah, en bas, la montée de high ground de EG n'est pas passée. Qui, honnêtement sur le moment c'était, comme on l'a dit, c'est pas grave qu'il se fasse reboot là-dessus. Je pense que c'est plus le fight qui débloque le rush et je pense qu'on avait bien vu c'était vraiment ce rush numéro 3 qui était décisif. Ouais. Moi je suis très impressionné honnêtement. Enfin, on a été critique avec Mac tout à l'heure parce qu'il a honnêtement foiré les trois quarts du tournoi. Mais je suis impressionné du taux de farm qui a réussi à sortir ici avec son icealker. Vous savez que c'est un héros qui a pas de taux de farm. On a vu des joueurs comme S4 partir sur du Milestorm ou du Midas pour accélérer cette histoire de farm. Là on a sur un icealker qui est deuxième au net worth, qui fait un taf de malade, qui tourne à 215 de CS. Qui subit aucune pression dans cette game et qui du coup apporte énormément. Je trouve que c'est lui qui leur fait vraiment gagner les fights en une game. Et puis Night'salker, le concept de base du héros c'est qu'il y a un moment dans la game où t'as plus vraiment l'impact pour pouvoir tuer des gens à toi tout seul. Enfin oui tu peux mais il te faut 1000 ans. Mais par contre t'es un héros qui fait de la place. T'es là pour forcer les supports adverses à reculer. T'es là pour forcer les supports adverses à devoir back et à pas pouvoir mettre leur spell comme il faut. D'une certaine mesure tu peux énormément mirader le taïd ou le puck aussi dans cette game. Et il le fait extrêmement bien. FNG mais Ultimirana. Il est ultimirana aussi. Premier ulti Zeus. Deuxième ulti Zeus. Ahu est mort. L'univers s'est mort. Rien lâcher avant de mourir. L'ulti Jug va se perdre dans les millions d'illusions et toutes les conneries du genre. PPD. Il lui reste 2 HP sur le bas. On chope tir à la sortie. Le GG est annoncé. Il ne reste que Sumay like a coil sur 4 personnes. Mais la victoire de la première game pour VP Polar à grand coup de Médusa. Très très bien. Je veux de leur part. Ils ont, je pense qu'on peut le dire, dominé cette première partie. On les a jamais vraiment senti en danger. Et on a une game numéro 2 à venir. J'en rappelle c'est un BO3 entre les deux équipes. Dans ce lower bracket. Le perdant est éliminé et terminé à la troisième place. Le gagnant rejoint LV Gaming en grande finale. On va d'ailleurs mettre ça correctement. Petit 750 gold par minute. Tranquille. Mon problème du jeu est complètement fou. Ah non il est vrai. Il est vrai si je remplace ça comme ça. Mais du coup il manque la finale. Bon c'est pas grave. Du coup on est plus ou moins dans les timings à annoncer. Ok. Petite page de pub. Comme d'habitude. Vous avez l'habitude. Sur HyperXZ2L. On a un bon une demi-heure avant que la prochaine vidéo commence. Donc. Ne restez pas dans le coin. Allez faire un footing. Ce que vous voulez. Prenez une douche. Allez faire une Dota. Allez faire une Dota. Vous avez le temps. Non. Peut-être pas à ce moment là. Parce que quand il change de team. Ca prend une heure. Là il change pas de team. A priori ça va. Donc. Bah voilà. Faites ce que vous avez envie de faire. On se retrouve d'ici. Une petite demi-heure. A tout de suite. Donc. Pourtrabate. C'est parti.